Ça c'est un vrai problème pour énormément de personnes puisque à cause de ce petit souci, elles ne peuvent pas apprendre à dessiner. Je vous explique, mais avant ça, salut, moi c'est Smael d'Arcadémie Atelier et bienvenue sur cette chaîne dans laquelle vous allez apprendre énormément de choses sur le dessin, comment apprendre à dessiner un portrait, le corps humain, les valeurs, l'anatomie et tout ce qui concerne le dessin réaliste. Mais si vous voulez avoir des cours plus approfondis et en apprendre davantage sur le dessin réaliste et les techniques de dessin, allez sur mon site www.artcademyatelier.fr Vous allez trouver un panel de formation pour apprendre à dessiner et atteindre vos objectifs. Mais aussi, autre bonne nouvelle, le jeudi 22 septembre, j'organise le prochain Drink and Draw, une soirée cours de dessin en présentiel à l'hôtel Albert 1er à Toulouse, en plein centre-ville. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire. Bref, revenons-en à nos moutons. Il y a un peu plus d'un an, maintenant, j'ai eu une nouvelle élève qui a voulu apprendre et reprendre le dessin puisqu'elle s'était arrêtée vers l'adolescence. Et quelques mois plus tard, il lui manquait ce petit truc qui lui permettrait d'avoir des cours plus approfondis. En fait, ce qu'elle voulait, c'est avoir des cours en présentiel. Mais de là où elle vit, elle ne trouvait absolument pas d'atelier et de professeur qui pourraient lui apprendre ce qu'elle voulait apprendre. Eh bien, dans ce cas-là, dans ce contexte, évidemment, ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle ne pouvait pas suivre les cours. Il y a la vie de famille, le travail, etc. Mais bon, voilà. Je lui ai donc proposé de passer chez elle pour lui donner un cours en présentiel et un suivi personnel. Ce qu'elle a accepté, on a fait notre premier suivi personnel. C'est en octobre 2021, pendant un week-end entier, sur les bases du portrait et sur le corps humain. Mais ensuite, ça s'est renouvelé en décembre 2021, pendant 10 jours-là, où on a fait un cours complet sur la perspective. Et ce sont les suivis sur des cours pour le mois de mai également, où là, on a travaillé la qualité du trait, la vibration et comment rendre ces dessins dynamiques grâce au trait. Mais ce n'est pas tout, puisque quelques semaines plus tard, une autre personne, une autre élève m'a contacté parce qu'elle voulait justement approfondir ses connaissances sur le corps humain et le portrait. Mais elle aussi, elle ne trouvait pas de professeur là où elle était. Donc, elle s'est déplacée jusqu'à Toulouse, où on a fait un cours sur deux jours, complet jeudi et vendredi. Et le samedi matin, on est allé dessiner en extérieur au Jardin Japonais, pour ceux qui connaissent Toulouse, pour étudier la perspective et le dessin de paysage. Et ça, c'est en mai. Sauf qu'en juin, également, ça s'est renouvelé. Et maintenant, en août, là, la semaine dernière, j'étais, enfin, une élève m'a recontacté pour que je puisse aller lui donner des cours sur le dessin académique parce que là où elle est, elle ne trouvait absolument personne et aucun prof pour lui apprendre ce qu'elle voulait apprendre et progresser comme elle le souhaite. J'étais donc vers Clermont-Ferrand pour presque une semaine. Et cette semaine-là, dis-toi que même dans cette ville, là où je suis, eh bien, les gens ne trouvent pas le prof ou l'atelier dans lequel ils pourraient apprendre le dessin académique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va plutôt privilégier la création, l'ouverture d'esprit et moins la technique parce qu'il y a la photographie qui est venue remplacer les techniques académiques et les techniques réalistes. Eh bien, là, cette semaine, je me retrouve en région parisienne puisque j'effectue mon cours à Paris, à Montparnasse, exactement. Donc, le matin, je fais mes deux heures de trajet pour aller donner un cours comme tout bon parisien qui se respecte. Vous savez de quoi je parle. Bon, et donc, voilà, une de mes élèves pour Paris, là, ne trouve pas de cours à Paris, ni d'atelier, ni de preuve qui pourrait lui apprendre ce qu'elle veut apprendre pour progresser. Elle fait elle-même des études d'art pour être professeure de dessin. Mais dans ses cours, il y a beaucoup de théories et pas trop de pratiques, ce qui n'est pas très normal, il faut le dire. Si tu veux pouvoir enseigner la pédagogie du dessin, il faut que tu puisses maîtriser les techniques de dessin. Eh bien, ça, c'est une lacune qu'elle a eue à cause de ses cours à l'université. Et maintenant, eh bien, il faut qu'elle puisse compenser ça par des cours de dessin. Elle n'a pas trouvé, donc elle a fait appel à moi et je me suis déplacé de Toulouse. Donc, j'ai fait Toulouse-Clairmont-Ferrand. Donc, Clermont-Ferrand, Paris, donc, pour ceux qui connaissent la France, Toulouse, c'est au sud. Paris, c'est au centre-nord. Voilà, donc, je me déplace, je dois me déplacer partout. Et comment croire qu'en France même, il n'y a pas assez de profs de cours de dessin académique ou de profs qui pourraient t'enseigner le portrait, les techniques pour dessiner un portrait, les techniques pour dessiner le corps humain, l'anatomie, les valeurs et d'autres types de médiums comme la peinture à l'huile, justement, eh bien, si tu ne trouves pas... Et d'ailleurs, d'ailleurs, même là, je dois rentrer à Toulouse après Paris et même à Toulouse, je vais également donner un coup là-bas. Là, par chance, la personne habite à quelques minutes de chez moi. Le hasard fait bien les choses. Enfin, si toi aussi, tu ne trouves pas de professeur de dessin, n'hésite pas à me contacter. Je te mets tous mes contacts sous la vidéo et en bas de l'écran pour que tu puisses me contacter, qu'on puisse s'appeler et discuter de cela. Voilà, et également, comme je suis à Paris, je dois rendre visite à d'autres personnes. Je vous filmerai le cours de dessin pour que vous aussi, vous puissiez recevoir les conseils que je lui donnerai. Et vous vous souvenez que je travaille sur la formation « Comment se faire connaître et vendre vos dessins » avec une entreprise, une agence de communication, spécialisée dans l'art. Et cette entreprise qui se trouve à Toulouse a un pôle à Paris. Je vais aller leur rendre visite. Je vous filmerai tout ça. Toute mon aventure à Paris. Je vous conseille également les cours de perspective. Évidemment, on ira à l'extérieur parce qu'une fois que vous dessinez à l'intérieur, petit conseil que je vous donne, si vous apprenez la perspective à l'intérieur, je vous conseille ensuite d'aller l'appliquer à l'extérieur. Achetez-vous un petit carnet à 5, pas besoin d'avoir un à 4. Et vous vous faites des croquis un peu partout. C'est-à-dire dans un lieu où il y a beaucoup de bâtiments. Donc, ça peut être au centre-ville et également dans un parc puisque vous avez la possibilité de pratiquer la perspective atmosphérique. Parce que, bien sûr, dans les principes de la perspective, vous avez plusieurs types de perspectives à appliquer. Donc, n'hésitez pas à aller à l'extérieur à appliquer ce que vous avez appris. Voilà, bref. Moi, je me retrouve à Paris. On va suivre mon aventure à Paris. Ciao !